Hey bonjour à tous, on se retrouve pour un petit vlog avec ma gueule, ça faisait longtemps, comme ça je pourrais vous montrer le jardin qui est fini, oh putain le soleil, c'est dur, c'est le matin, j'ai les yeux un peu fermés, je suis toujours un petit peu malade, vous l'avez sûrement vu cette semaine, ça se sentait sur ma voix, c'était un peu plus léger, donc du coup juste une petite actu pour rappeler que ce week-end je serai au R2Play à Nantes, donc voilà, si vous savez pas quoi faire du week-end à Nantes, venez nous voir, on sera avec Bill, avec Alex, il y aura Bob qui sera là, Bob Lennon, puis d'autres aussi, il y a le stand des Noob qui est pas très loin de chez nous, il y aura Tech, il y aura Unster je crois, bref, plein de beaux mondes, et c'est samedi et dimanche, on sera là les deux jours, moi je pars tout à l'heure, direction Alex, puisqu'il est de là-bas, voilà, Paris Manga c'était super cool, c'était le week-end dernier, souvenez-vous pour ce week-end et pour le week-end prochain, il y aura le T de Toulouse Game Show, le dress code est toujours le même, à savoir Capiste, donc si vous avez une cape de n'importe quelle sorte, n'hésitez pas à la mettre, d'ailleurs, attendez, est-ce que je peux vous ressortir des photos, il y en a beaucoup qui l'ont fait à Paris Manga, c'était plutôt cool, est-ce que j'ai des photos, les amis, je peux vous montrer ça, oui, il y avait de la cape de haute qualité, attendez, est-ce qu'on va voir, oui, je sais, je fais via la webcam et tout, c'est un peu dégueulasse, mais c'est pas grave, regardez, ça c'était de la cape de haute qualité, évidemment, les caps Minecon, et puis il y avait de la cape de moins grande qualité, la cape PQ, on la connaît tous, donc voilà, n'hésitez pas, c'est toujours sympa, ça nous fait plaisir, voilà, il y a eu plein de petits cadeaux, ma femme remercie pour le chocolat, bien évidemment, il y a eu plein de petits jolis dessins, je ne vais pas tous les montrer, parce qu'il y en a plein, on en a là, on en a ici, celui que j'ai kiffé le plus, c'est celui-là, vous verrez pourquoi, il est assez mignon, et il a fait des dessins pour tout le monde, c'était Atto, je crois, celui-là, très sympa aussi, bref, voilà, c'est toujours sympa, merci à tous, ça fait toujours plaisir, je les garde tous dans un petit dossier, le petit dossier abonné, et puis voilà, rendez-vous ce week-end, vous savez tout, si vous voulez avoir plus d'infos sur la convention, les horaires, les tarifs, etc., vous tapez Art2Play sur Google, ça sera très simple. Autre chose, autre actu, je voulais vous reparler de Science Factor, je ne sais plus si vous vous souvenez, j'en avais parlé il y a un bon mois et demi, je vous rappelle que les inscriptions sont toujours ouvertes, ils ont trouvé des autres sponsors, donc il y a des nouvelles dotations pour ceux qui gagneraient, qui sont vraiment pas mal, et du coup, voilà, si vous êtes, je vous invite à aller revoir la vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu à l'époque, du concours Science Factor, n'hésitez pas à vous inscrire cette année, les inscriptions se terminent plus tôt que l'année dernière, donc faites attention, ça se termine à la fin du mois de décembre, je crois, alors l'année dernière, ils avaient continué en janvier, donc si vous avez un projet que vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous, quitte à modifier votre dossier derrière, pour éviter de vous inscrire trop tard, en fait. Voilà, donc vous savez tout, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, c'était un petit rappel, comme ça, sachez qu'en plus, ceux qui sont sélectionnés viennent sur Paris, il y a une belle mise en avant au final, et ça sert toujours, et vous aurez l'occasion de rencontrer plein de beaux mondes, dont moi, normalement, donc voilà. Voilà, c'est super cool, et puis, et puis, et vous aurez peut-être la chance d'avoir une petite page aussi dans Fosforge, pour ceux qui lisent le magazine, vous avez vu que j'y étais sur la dernière édition, ils font Science Factor, enfin ils participent à, ils participent, dans le jury à Science Factor, donc du coup on a fait des choses en collaboration et tout, c'était super sympa. Voilà, je crois que c'est tout, je réfléchis, qu'est-ce que j'ai derrière, j'ai plein de bordel, les travaux dans le jardin sont terminés, donc il n'y aura plus de bruit tronçonneuse, et puis, et puis c'est à peu près tout, et moi il reste Art2Play, TGS, après, après il y aura le Téléthon, j'en reparlerai, après je ne bouge plus, donc je retrouverai du temps pour faire les choses bien. Voilà, je crois que c'est tout, allez, je vous l'avais promis, le jardin, je ne sais pas si on voit bien, ah, regardez, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça a bien changé quand même, c'est plus joli, bon, on ne voit pas sur la partie gauche, mais c'était une sale butte de terre avec plein de haies sauvages, et bien, ce n'est plus le cas. Voilà, sur ce, je vous dis bon week-end, il y a l'épisode 100 du LP ce week-end, ah oui, je vous referai une vidéo, où est-ce qu'ils sont ? Je vous ferai une vidéo, je n'ai pas eu le temps encore, le casque, vous vous souvenez, lors du dernier live nuit de crône, que je n'ai pas encore mis en rediff, parce qu'il est très loin à l'uploader, je vais peut-être l'uploader ce week-end, ce casque a pris cher, ici, bon, pour l'instant il tient, parce qu'on a soudé et tout, mais ça ne va pas durer, du coup, j'ai suivi les conseils d'Aurélien, pour prendre du nouveau casque, je vous ferai un petit peu le setup, ça m'est demandé tellement de fois que je vous referai une vidéo récap un peu du setup, que ça soit au niveau du matos surtout, je vous dirai ce que j'en pense et tout, je ne l'ai pas encore testé, pour tout vous dire, mais bon, Aurélien m'en a dit plein de bien, donc je ne m'inquiète pas, on verra ce que ça donne et tout, je vous referai un petit vlog là-dessus, je pense certainement, la semaine prochaine, et je crois que c'est tout, vous avez peut-être vu la petite figurine ici, je vous ferai, enfin, j'avais dit que je le ferai, mais en fait, il y a pas mal de gens qui le font, et j'étais un peu en retard par rapport à là-dessus, je parle de Far Cry, bien évidemment, comme je fais Assassin's Creed Unity, et que vous aimez bien, et que vous suivez bien, Far Cry, je sais qu'il y a notamment, il y a Fanta ou Bob, je ne sais plus lequel des deux le fait, mais j'ai vu qu'ils l'ont sorti sur leur chaîne, donc voilà, je ne vais pas, je verrai peut-être, enfin moi je vais y jouer ça clairement, mais je ne vous le proposerai pas sur ma chaîne, il y a déjà du contenu pas mal ailleurs, et je suis un peu trop en retard par rapport à ça en fait, donc voilà, vous savez tout, allez, sur ce, je vous dis, ah oui, et puis il y a Dark Fufu aussi qui fait Far Cry, je crois, ah non, il fait assez, ah non, c'est B-Boy qui fait Far Cry, voilà, je savais bien qu'il y en avait un des deux qui faisait Far Cry, je vous dis, du coup, à la prochaine, et tchou tchou !